Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à calculer une intégrale avec les petites et grandes sommes de Riemann. L'exemple que nous allons travailler est le suivant. Il s'agit d'une fonction f définie par f de x égale x carré sur 3 sur l'intervalle 1, 3. Donc nous avons l'image de 1 égale 1 tiers, l'image de 2 égale 2 fois 2, 4 tiers, l'image de 3 égale 3 fois 3, 9 tiers, c'est-à-dire 3. Voilà à peu près un bout de représentation graphique de cette fonction qui évidemment continue en fait ici. Mais nous nous intéressons seulement à ce qui va se passer sur l'intervalle entre 1 et 3. Bien. Première étape, nous allons partager l'intervalle considéré, c'est-à-dire ici l'intervalle qui va de 1 jusqu'à 3, en n sous-intervalle équidistant, c'est-à-dire de même longueur, puisque nous avons décidé de faire quand même au plus simple. Donc la longueur de chacun de ces sous-intervalles, que nous appelons delta x, est égale à la longueur totale de l'intervalle, donc 3 moins 1, ce qui fait évidemment 2, divisé par le nombre de sous-intervalles qui est n, c'est-à-dire 2 sur n. Ceci revient sur la représentation graphique à découper ici l'intervalle global en un certain nombre de sous-intervalles jusqu'à obtenir, donc j'ai ici, delta x qui est égale à la longueur du premier, delta x qui est égale à la longueur du deuxième, delta x qui est égale à la longueur du troisième, etc. delta x la longueur de l'avant dernier, et delta x la longueur du dernier. Deuxième étape, nous allons identifier les points qui correspondent à ces points de découpe, c'est-à-dire ici, ce point sur l'axe des x, celui-ci, celui-ci, celui-là, le suivant, etc. Ça continue, et enfin, il n'y a pas de mettre de points, voilà, les trois derniers points. Alors, comme il y a n intervalles, il y aura n plus un point. Si vous imaginez, juste comme ça, on vous rappelle que vous découpez, par exemple, cet intervalle-là en quatre intervalles, j'ai bien un, deux, trois, quatre intervalles, et bien j'ai un, deux, trois, quatre, cinq points de découpage. Donc, puisque j'ai n intervalles, j'ai n plus un point de découpage, donc j'ai besoin d'une notation pour n plus un point, je pourrais les appeler x1, x2, x3 jusqu'à xn plus un, ou alors je peux utiliser une autre notation et commencer à x0. Donc, je vais appeler x0 le premier point de découpage. En fait, je pourrais le mettre ici en rouge. Donc, x0, c'est ce premier point, ici, de découpage. x0, donc x0 est égal à, dans cette situation, c'est égal à la première valeur, la bande gauche de l'intervalle, c'est-à-dire 1. Ensuite, x1, et bien x1, c'est le deuxième point de découpage, ici. Donc, x1, c'est x0, auquel j'ai ajouté la longueur delta x. Donc, x0 plus delta x. Dans le cas particulier, ça fait 1 plus 2 divisé par n, puisque delta x est 2 sur n. Le suivant, c'est x2, donc le point qui est ici. Donc, x2 sera égal à... Alors, vous avez deux façons de le voir. Soit vous partez toujours du premier, c'est x0 plus 2 fois delta x, ou bien c'est x1 plus 1 fois delta x. Ça revient en même, de toute façon. Dans tous les cas, si on dit que c'est, par exemple... Notons, je crois que dans le cours, j'étais parti de x1. Donc, on part du précédent, auquel on ajoute encore delta x. Donc, c'est 1 plus 2n, auquel on ajoute encore une fois 2n. Donc, c'est évidemment 1 plus 2 fois 2 sur n, 2 fois delta x. Et puis, de la même façon, vous avez compris comment ça marche. x3, ça va être x2 plus delta x, c'est-à-dire 1 plus 3 fois 2 sur n. x3 qui est là, bien sûr. Et puis, on continue comme ça. Et puis, après, on va aller identifier l'avant-dernier point, qu'on appelle xn-1, qui est celui-ci. Donc, le processus continue, puisque n est inconnu. n est une valeur qu'il faut penser comme étant grande. Pour le moment, elle est fixe, mais elle est inconnue. Donc, xn-1, bien, ce sera 1 plus... Si x1, c'est plus 1 fois 2 sur n, x2, 2 fois 2 sur n, x3, 3 fois 2 sur n. Donc, on comprend bien que xn-1 sera 1 plus n-1 fois la longueur de l'intervalle. Et le dernier point, qui est donc celui-ci, ici. Donc, 1 plus n fois 2 sur n. Et évidemment, si tout va bien, le dernier point, il se trouve que c'est aussi la valeur 3. Bien sûr, ça fonctionne, puisque n sur n, ici, on peut éventuellement les simplifier, et 1 plus 2 fait bien 3. Donc, je partage, j'identifie la valeur de la longueur de chaque sous-intervalle, et j'identifie les n plus 1 points de découpe. C'est la première étape. Donc, on se retrouve dans la situation suivante, avec, à nouveau, mes points de découpe, ici, x0, x1, x2, etc. x3, et puis, le dernier qui est xn, et l'avant-dernier qui est xn-1. Évidemment, celui d'avant, ce serait encore xn-2, et ça continue ainsi. Donc, si on imagine que ce partage a été réalisé pour effectuer un découpage de la fonction, ce qui se passe, c'est qu'on a ici, pour chacun de ces points, des lignes de découpe de la fonction. La dernière, je n'ai pas faite très précisément, qui passe vraiment par les points de découpe, avec toujours l'intervalle, ici, entre chacun de ces trucs, c'est toujours ce fameux delta x, qu'on retrouve ici, delta x, delta x, etc. Donc, maintenant, l'objectif, quand je dis découpe de la fonction, ce n'est en fait pas vraiment ceci qui nous intéresse, alors bien sûr, c'est lignes bleues découpent, découpent la représentation graphique de la fonction, mais l'intention que nous avons par rapport à ces objets-là, c'est de trouver un moyen de calculer l'air qu'il y a sous la courbe, ou plutôt délimité par la courbe, l'axe des x, et les deux droites verticales x égale 1 et x égale 3, dans cette situation. Donc, l'air, ici. Donc, on a découpé, en fait, l'air, et ce qui nous intéresse, c'est de sortir un de ces petits objets et d'en mesurer l'air. Or, cet objet a une forme qui fait qu'il n'est pas possible, on ne connaît pas de façon simple, de mesurer l'air de cet objet. Donc, l'idée est que nous allons approximer cette surface par d'autres surfaces, de telle sorte que les nouvelles surfaces nous proposent une symétrie qui fasse que, pour elles, l'air soit facile à calculer. Typiquement, nous allons approximer ces objets par des rectangles. C'est ça, l'idée qui est cachée derrière le processus. Donc, pour ceci, on va agrandir un petit peu les choses, voilà. Donc, première étape, on va faire une approximation par valeur inférieure. Donc, sur chacun des intervalles, et bien, on crée... Oui, là, je ne suis pas très droit, hein. Bon, à peu près. On crée, ici, des rectangles, qu'on va appeler des petits rectangles, qui ont la propriété que l'air de ce petit rectangle, ici, est plus petite que l'air de la surface que je cherchais à approximer, qui est donc la même chose avec le petit bout en-dessus. L'air de ce deuxième petit rectangle est plus petite que l'air que je cherche à approximer seulement sur ce bout, etc. Donc, si ensuite, je fais la somme de toutes les aires de ces rectangles bleus, et bien, j'obtiendrai ce qu'on appelle une approximation par défaut, donc, un total, qui sera l'air d'un objet, qui sera un peu plus petite que l'air que je suis en train de chercher. Alors, comment est-ce que, techniquement, on calcule ces petites aires ? Et bien, on a besoin d'identifier... Alors, dans la théorie générale de Riemann, on les appelle petits m1, petits m2, etc., qui sont les minimums de la fonction, minimum, pour être sûr qu'on est en dessous de la courbe, donc qu'on crée des rectangles qui sont vraiment plus petits que le petit morceau qu'on cherche à approximer. Là, nous sommes dans la situation où on effectue le calcul, et pas seulement dans une approche théorique, donc la fonction est strictement croissante, ce qui veut dire que le minimum qui correspond ici à la hauteur de ce petit rectangle est la valeur, simplement, qui est ici, sur la gauche de l'intervalle. Donc, pour le premier rectangle, le minimum de la fonction, dont nous avons besoin pour calculer tout à l'heure l'air de ce petit rectangle bleu, c'est simplement l'image de x0. Si je prends le deuxième intervalle, j'ai besoin d'identifier sur le deuxième intervalle quel est le minimum de la fonction qui me définira la hauteur. Eh bien, le minimum, c'est la hauteur la plus petite sur cet intervalle. Sur tout cet intervalle, quelle est la valeur verte la plus basse ? C'est la valeur qui correspond ici à cette hauteur, qui correspond donc à l'image de f de... Ici, c'est 1, x1. Donc, le deuxième minimum, c'est f de x1. Le troisième minimum, bien sûr, va être également le troisième intervalle. Je cherche la plus petite valeur de la fonction sur cet intervalle. Eh bien, la plus petite valeur, c'est cette hauteur-là qui correspond à f de x2, etc. Si je m'avance maintenant jusqu'au dernier intervalle, je regarde seulement le dernier ici, donc j'ai ce petit rectangle bleu, petit parce qu'il est plus petit que celui qui serait ici. L'objet que je dois réellement mesurer, c'est bien l'ensemble de cette surface verte. On voit bien que l'air bleu est plus petite que l'air verte. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on emploie le mot petit. Donc, la hauteur de ce dernier petit rectangle est à nouveau la valeur la plus petite sur l'intervalle, ce qui correspond au point qui est à gauche ici, c'est-à-dire f de... Pardon, pourquoi est-ce que je mets 4 ici ? C'est bien sûr mn à f de x1, n-1. Et puis ensuite, pourquoi est-ce que j'ai identifié ces valeurs ? Parce que je vais les utiliser pour calculer ce que nous appelons la petite somme de Riemann, c'est-à-dire la somme de toutes ces aires bleues. Alors, puisque ce sont des rectangles, je peux facilement calculer les aires, et donc j'obtiens la longueur de la base, qui est delta x, fois la première hauteur, qui est f de x0. Ça, c'est l'aire du premier rectangle bleu. Puis après, je prends l'aire du deuxième rectangle bleu. La base, c'est de nouveau delta x, et la hauteur, c'est f de x1, etc. Et je vais jusqu'à la dernière... le dernier rectangle bleu, pour lequel la base est toujours delta x, et pour lequel la hauteur, cette fois-ci, est f de x, n-1. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite somme de Riemann. Et puis maintenant, je peux bien sûr faire la même chose avec des rectangles qui sont plus grands. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, la situation suivante, où cette fois-ci, la première petite figure dont je dois calculer l'aire, qui est en vert ici, et celle-ci, qui est une aire que je ne sais pas calculer, eh bien, je l'approxime par un rectangle qui, cette fois-ci, est un peu plus grand qu'est celui-ci. Comment je construis ce rectangle ? Je le construis en choisissant la plus grande valeur possible de la fonction, c'est-à-dire la plus grande hauteur verte sur la courbe, ici, qui correspond à l'intervalle, puisque la fonction est strictement croissante. Eh bien, la plus grande valeur, c'est la valeur qui est à droite, ici, c'est-à-dire, cette fois-ci, f de, non pas x0, mais x1. Et puis, le deuxième intervalle, ici, je construis un rectangle qui est le plus haut possible. Eh bien, je dois aller plus haut que le plus haut vert, c'est-à-dire le deuxième maximum sur le deuxième intervalle, et ce maximum, on voit que c'est la hauteur, ici, x2, c'est f de x2. Etc. Le troisième sera f de x3, et le dernier maximum, sur le dernier intervalle, eh bien, je suis là, une fois de plus, à la grande hauteur, qui est ici, f de x, indice n. Qu'est-ce que je fais, ensuite, avec ces maximums ? À quoi me servent-ils ? Eh bien, ces maximums me servent à calculer, cette fois-ci, la grande somme de Riemann, c'est-à-dire la somme de toutes ces aires bleues. La première, c'est de nouveau base, fois hauteur. La deuxième base, fois hauteur. Donc, la base est toujours la même, c'est delta x. La hauteur, je l'ai obtenue grâce à cet artifice des minimums et des maximums. Dans ce cas-là, les maximums, donc f de x1, etc. La deuxième base est toujours delta x. La deuxième hauteur, c'est n2, donc f de x2, etc. Jusqu'à delta x fois f de xn. Voilà. Maintenant, il me reste à procéder algébriquement au calcul de ces petites sommes et de ces grandes sommes. Alors, je commence par... J'avais donc la grande somme ici. Je commence par cette grande somme et je ramène les informations que nous avions précédemment. Donc, la fonction a x carré sur 3, delta x et 2 sur n, et surtout, les valeurs de x0, x1. Donc, ce que j'obtiens maintenant, c'est que delta x était donc 2 sur n. F de x1, eh bien, x1, il est ici. 1 sur 2 plus n. Donc, je dois calculer 1 plus 2 sur n au carré. Le tout divisé par 3. Et puis, on continue. Delta x, c'est toujours 2 sur n. Et f de x2, x2, c'est 1 plus 2 fois 2 sur n. 1 plus 2 fois 2 sur n au carré. Le tout sur 3, etc. Jusqu'à la dernière expression. Delta, il manquait le x ici. Delta x, 2 sur n. F de xn, xn qui est... Alors, on pourrait écrire, bien sûr, xn égale 3, mais pour mieux faire apparaître la structure du calcul, on va expressément garder cette façon d'écrire xn, c'est-à-dire 1 plus n fois 2 sur n au carré, le tout sur 3. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'on voit bien apparaître la régularité 1 plus 1 fois 2 sur n, 2 fois 2 sur n, 3 fois, etc. n fois 2 sur n. Donc, maintenant, ce calcul va être plus facile à maîtriser. Le 2 sur n peut être mis en évidence. Le 1 tiers, 1 divisé par 3, divisé par 3, divisé par 3, peut également être mis en évidence. Donc ici, plutôt que d'écrire 2 sur n, je peux écrire 2 sur 3 fois n. 1 tiers vient devant. Et puis, maintenant, il me reste 1 plus 2 sur n au carré, plus 1 plus 2 fois 2 sur n au carré, etc. Donc, je vais essayer d'aller pas trop rapidement, en tout cas pour la grande somme, avec les calculs. Donc, j'ai cette expression. 1 plus 2 fois 2 sur n. Oui, là, j'ai pas besoin de mettre toutes ces parenthèses. On va quand même simplifier l'écriture. 2 fois 2 sur n au carré, etc. Jusqu'à 1 plus, il faut la parenthèse, n fois 2 sur n au carré. Alors, cet exercice qui est un petit peu algébriquement plus compliqué que certaines choses qu'on a faites, mais comme ça, vous voyez, un cas un peu intéressant. Donc, on a 2 sur 3n. Et puis, il faut maintenant effectuer ces carrés. Donc, la première parenthèse, j'ai 1 au carré qui fait 1. Donc, a plus b au carré égale à carré plus 2ab, donc 2 fois 1 fois 2 sur n. Donc, j'ai pas besoin d'écrire le fois 1. 2 fois 2 sur n plus, troisième expression, 2 sur n au carré. Ça, c'est donc le résultat de cette première parenthèse. Ensuite, je fais la même chose pour la suivante. Donc, j'ai 1 au carré qui est 1. Si vous voulez, vous pouvez mettre 1 au carré ici, si vous voulez bien faire apparaître la structure. Plus 2 fois 1, ce coup-ci, je ne le mets pas, fois, donc 2 fois 1 fois 2 fois 2 sur n, cette fois-ci. a carré plus 2ab plus la dernière expression qui est 2 fois 2 sur n au carré, etc. Plus, je vais faire un petit peu de place. Je n'ai plus besoin de ce qui est là. On peut faire un peu. Voilà. Donc, on peut continuer. le dernier ici, avec un plus avant, est donc, à nouveau, 1 au carré plus 2 fois 1 fois n fois 2 sur n plus a carré plus 2ab plus b carré donc n fois 2 sur n au carré. Alors, maintenant, on va regrouper les termes. Donc là, on est vraiment dans la partie algébrique du calcul où on obtient, on va regrouper le 1 au carré avec le 1 au carré, etc. Donc, on va avoir 1, maintenant, je laisse tomber le carré, plus 1 plus etc. Je mets tous les 1 ensemble et combien est-ce que j'en ai ? J'avais combien de termes au départ ? J'avais f de x1 et f de x2 correspondent à combien de rectangles ? On a découpé en n parties donc on a toujours n rectangles donc j'ai n fois ce nombre 1 et puis ensuite j'ai ces termes-là que je vais mettre ensemble donc plus 2 fois 2 sur n plus 2 fois 2 fois 2 sur n plus 2 fois 3 fois 2 etc. Donc on voit que dans chacun de ces termes rouges qu'est-ce qu'il y a de commun ? Eh bien, le 2 qui est là est toujours commun donc je peux le mettre en évidence ensuite le 2 sur n qui est là est toujours commun je peux le mettre en évidence aussi et puis eh bien là si j'ai mis en évidence 2 et 2 sur n il ne reste rien c'est-à-dire 1 ici il me reste le 2 qui est là donc plus 2 plus etc. et le dernier ici plus n et puis enfin il me reste le dernier paquet ceci avec ceci avec ceci et donc je peux mettre en évidence je peux j'ai donc 2 sur n au carré ici j'ai 2 fois 2 sur n au carré alors j'ai un 2 sur n au carré qui est dans chacune de ces expressions donc je peux le mettre en évidence 2 sur n au carré et puis quelle est la mise en évidence moi j'ai pris 2 sur n au carré donc il n'y a plus rien ici j'ai pris le 2 sur n au carré je l'ai mis en évidence qu'est-ce qu'il reste reste le 2 mais attention le carré qui est là bien sûr il se distribue sur chacun des cas donc ça fait 2 au carré fois 2 sur n au carré j'ai mis 2 sur n au carré il me reste 2 au carré ici la même chose le carré se distribue sur chacun des deux donc enfin se distribue propriété des puissances un fois donc ça fait n carré fois 2 sur n au carré 2 sur n carré mais en évidence il reste seulement le n au carré donc dernière étape plus n au carré et je ferme ma parenthèse donc si je résume où est-ce que j'en suis j'ai 2 fois 3 sur n fois 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois ça fait n ensuite ici 2 fois 2 sur n ça fait je peux l'écrire si je veux 4 sur n fois cette expression-ci et pour cette expression-ci je dois dégainer la formule qui vous est fournie ou qu'on trouve dans la table numérique qui dit que la somme des n premiers entiers est égale à n fois n plus 1 sur 2 donc ici je peux remplacer par n fois n plus 1 sur 2 et dernier élément en noir donc le 2 sur n au carré reste et puis même chose pour cette somme-là c'est la même chose qu'un carré qui est la somme des n premiers carrés où on trouve dans la table où on vous fournit dans le cadre un annoncé on ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur donc n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 donc ici je retrouve n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 et je ferme la parenthèse donc si je résume 2 sur 3 sur n fois n plus 2 sur 3 sur n fois alors ici je peux simplifier le n avec le n je peux simplifier le 4 avec le 2 il me reste 2 donc il reste 2 fois 2 fois 2 fois n plus 1 plus à nouveau le 2 sur 3n qui se distribue sur chacune des trois expressions donc 2 sur 3n fois maintenant la troisième expression donc 2 carré 4 sur n carré j'ai utilisé j'ai utilisé la propriété puissance fois n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 alors il y a quelques simplifications possibles donc le n avec le n là le n ici éventuellement avec le n qui est là et puis je peux encore simplifier ici le 6 avec le 2 donc je simplifie il me reste 3 donc voilà l'expression finale pour ma grande somme c'est 2 tiers plus 2 fois 2 4 fois n plus 1 sur 3n plus 4 fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 3 fois 3 9 n4 donc voilà l'expression pour la grande somme dans un cas à peu près particulièrement compliqué on va dire puisque algébriquement il faut traiter ces carrés regrouper par famille et appliquer dans un même calcul les deux formules on peut évidemment faire des calculs plus simples en fonction du type de fonction qu'on choisit en fonction du type d'intervalle qu'on prend en particulier si on part de l'intervalle 0 où ça simplifie passablement les choses maintenant il nous reste à faire la même chose pour les petites sommes alors si pour rappel la petite somme je la fais revenir voilà elle est ici alors on peut aussi se rendre compte que d'une certaine façon il n'y a pas une grande différence entre le calcul de la petite somme et le calcul de la grande somme on a toujours ces delta x qui sont devant à chaque fois delta x delta x delta x pour la grande somme et puis pour la grande somme on part de x1 jusqu'à xn alors que pour la petite somme on part de x0 jusqu'à xn-1 donc ça peut être plus ou moins long ou rapide ou fastidieux à faire mais le degré de difficulté est sensiblement le même donc on recommence le xn c'est 2 sur n là je vais directement mettre en évidence le 2 sur n c'est à dire le delta x par l'xn le delta x ici puis f de x0 cette fois-ci x0 c'est 1 donc ça fait 1 au carré sur 3 le f de x1 c'était 1 plus 2 sur n donc 1 plus 2 sur n au carré sur 3 le suivant ça fait 1 plus 2 fois 2 sur n au carré le tout sur 3 etc ça continue et puis le dernier terme contrairement tout à l'heure avec la grande somme où on allait jusqu'à n et bien cette fois-ci on va jusqu'à l'avant-dernier c'est à dire 1 plus n moins 1 fois 2 sur n le tout au carré et sur 3 alors quelle différence est-ce que cela va faire et bien ce n'est pas énorme d'abord le diviser par 3 comme tout à l'heure je peux le mettre devant également je me débarrasse ici de ces divisions par 3 il me reste la somme des carrés j'effectue les carrés exactement comme tout à l'heure les 1 au carré 1 au carré 1 au carré 1 au carré même si tout a été décalé j'ai autant de petits rectangles que de grands rectangles donc j'ai toujours n fois le nombre 1 au carré donc j'aurai toujours 1 au carré plus 1 au carré plus etc qui proviennent qui proviennent à chaque fois du carré du premier terme qui est là 1 au carré qui apparaît n fois c'est exactement le même calcul que tout à l'heure on peut prendre une feuille de brouillon si vous voulez la mener à terme plus tranquillement dans le calcul des grandes sommes donc j'avais le 1 au carré le 1 au carré le 1 au carré etc qui apparaît n fois puisqu'il y a autant de petits rectangles qu'il y a de grands rectangles c'est à dire qu'il y a n de chacun de ces rectangles le nombre de sous-intervalles donc n fois ici exactement comme tout à l'heure ensuite qu'est-ce qui va changer je vais avoir ici le 2 sur n donc j'effectue l'identité remarquable a plus b au carré donc je vais avoir rien dans le premier cas dans le deuxième cas je vais avoir 2 fois 1 fois 2 sur n donc qu'est-ce que ça change ça change que j'ai 2 fois 1 que je n'avais pas noté déjà avant fois 2 sur n plus 2 fois 2 fois 2 sur n plus etc jusqu'à jusqu'à 2 fois n moins 1 on va écrire mieux n moins 1 fois 2 sur n ça c'est ce qui correspond au double produit et comme tout à l'heure le dernier terme je vais là aussi faire un peu de ménage voilà donc plus le dernier terme donc le carré ici 2 sur n au carré plus 2 fois 2 sur n au carré plus plus le dernier qui est donc cette fois sinon pas n mais n moins 1 fois 2 sur n au carré alors j'ai toujours mon 2 sur 3n n fois 1 qui fait n et puis ici qu'est-ce que je peux mettre en évidence j'ai le 2 exactement comme tout à l'heure et le 2 sur n qui peuvent se mettre en évidence et il reste qui ? il reste 1 plus 2 plus etc jusqu'à n moins 1 cette fois et puis la dernière étape il me reste le 2 sur n que je peux mettre 2 sur n au carré ici et là on évidence c'est bien 1 plus le 2 au carré 3 au carré etc et le dernier terme qui est n moins 1 au carré donc on voit apparaître exactement la même structure algébrique que tout à l'heure le 1 ici je peux dire que c'est 1 au carré pour faire apparaître la régularité quelle est la différence ? la différence c'est que dans la somme rouge et la somme noire qui tout à l'heure allait de 1 plus 2 plus 3 etc jusqu'à n moins 1 1 au carré plus 2 au carré jusqu'à n tout à l'heure donc la somme rouge allait jusqu'à n la somme noire jusqu'à n mais maintenant elles vont jusqu'à n moins 1 on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que tout d'un coup on a accès comme si on avait perdu un terme mais la réalité c'est que on pourrait aussi mimer la chose algébriquement c'est comme si on avait un 0 ici plus et un 0 plus donc on a bien n termes qui ont été décalés vers la gauche mais le 0 n'apparaît pas puisqu'il ne compte pas additivement et la fin du calcul se fait à peu près de la même façon attention avec une subtilité ici je dois appliquer la somme classique qui me dit la formule classique qui me dit que la somme des n premiers entiers est égale à n fois n moins 1 sur 2 donc normalement je devrais avoir n fois n plus 1 sur 2 je vais le mettre peut-être dans une autre couleur en bleu on sait que la somme 1 plus 2 plus etc jusqu'à une certaine valeur quelconque alors je vais volontairement changer de variable je vais l'appeler m ici la somme des m premiers entiers c'est m fois m plus 1 sur 2 donc si maintenant vous choisissez d'appeler ici m n moins 1 donc vous substituez partout par n moins 1 vous avez la somme des entiers jusqu'à non plus jusqu'à m mais jusqu'à n moins 1 et bien évidemment si la variable ne s'appelle plus m mais n moins 1 ça va vous faire n moins 1 fois n moins 1 plus 1 j'ai remplacé ici m par n moins 1 sur 2 c'est à dire n moins 1 fois n moins 1 plus 1 fois n sur 2 de la même façon ici si j'avais tout à l'heure pour cette somme ci je suis en train de faire deux calculs en parallèle ici donc si j'avais ici une formule qui me disait que la somme des carrés des n ou disons des m premiers entiers était donnée par la formule n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 une formule qui est dans la table numérique qui est donnée dans un annoncé d'épreuve et bien si je choisis de substituer maintenant non plus d'aller jusqu'à n mais d'aller jusqu'à n moins 1 et bien ici donc je remplace n par m pardon par n moins 1 puisque c'est cette situation et bien je dois substituer je remplace m par n moins 1 donc ici aussi excusez-moi bien sûr si ici j'allais jusqu'à m là je devais aller jusqu'à m aussi si la variable s'appelle m elle s'appelle m dans la formule donc si je remplace m par n moins 1 alors j'obtiens n moins 1 fois n moins 1 plus 1 fois 2n moins 1 plus 1 plus 1 oups on y arrivera tout juste on met la parenthèse le tout sur 6 donc si je réécris ça mieux donc j'ai n moins 1 n moins 1 plus 1 n 2n moins 2 plus 1 donc 2n moins 2 plus 1 ça fait moins 1 le tout sur 6 donc en résumé ma petite somme est égale à 2 sur 3n qui multiplie ici le vert c'est à dire 2 fois n sur 3n ensuite sur le rouge plus 2 sur 3n fois 2 fois 2 donc 4 sur n 2 fois 2 sur n et encore cette expression-là qui remplace la somme n moins 1 fois n sur 2 et enfin dernier le 2 sur 3n là-bas sur le noir donc 2 sur 3n attention de ne pas l'oublier évidemment fois le bout qui est devant ici donc 2 sur n au carré donc 2 au carré on peut directement mettre ici 4 le carré sur n carré et et l'expression qui est ici n moins 1 fois n sur 2 pardon n moins 1 fois n fois 2n moins 1 sur 6 est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer le n avec le n le n avec le n le 2 avec le 2 le n avec le 6 le 2 avec le 6 et il me reste 2 tiers plus 4 tiers r fois n moins 1 sur n plus 4 neuvième fois n moins 1 fois 2n moins 1 sur n carré Et ceci, c'est donc bien que la petite somme. Courage, c'est presque fini. Je reprends donc mes deux calculs laborieusement obtenus. La grande somme, la petite somme. Il me reste une dernière étape, à savoir passer à la limite. Donc, nous devons faire la limite quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire le nombre de partages devient le plus grand possible. La longueur de chacun des interviennent devient petite. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de la grande somme, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme. Si les nouvelles limites existent, je peux passer la limite sur chacune des trois limites, chacun des trois termes, on va voir que ça se passe bien. Donc, limite de 2 tiers, qui sera égale à 2 tiers. Limite de 4, ici je peux, différentes façons de faire, on va faire les choses tranquillement. Donc, 4n plus 4, je pourrais aussi mettre 4 tiers en évidence devant, c'est égal. 3 sur n, et la dernière. Donc, limite à l'infini, toujours à plus l'infini. On note comme ceci, on développe, donc 4n fois 2n, ça fait 8n carré. Ensuite, on a du 4 fois 2, 8n, et du 4n, ça va faire du 12n. Si vous voulez faire le calcul plus tranquillement, il n'y a pas de problème. 4 fois 1 fois 1, ça fait plus 4. Si vous effectuez cette développement, ça donne ceci, sur 9n carré. Donc, limite de 2 tiers, c'est 2 tiers. 4n sur 4, sur 3, type infini sur infini. Donc, vous savez que si on vous demande d'expliquer le détail du calcul, il s'agit de mettre la plus grande puissance en évidence, c'est-à-dire n, donc fois 4 plus 4 sur n. Vous mettez n en évidence, c'est un peu formel, mais enfin fois 3, comme ça, donc on peut simplifier les n. Même chose dans la dernière limite. On met la plus grande puissance en évidence, n carré. Il reste 8 plus 12 sur n, plus 4 sur n carré, sur... Bon, là, on peut écrire directement n carré fois 9, on a besoin de mettre des parenthèses. On simplifie le n carré. Et donc, finalement, 2 tiers. Ici, à l'infini, lorsque n tend vers l'infini, 4 sur n tend vers 0, 12 sur n et 4 sur n carré tendent aussi vers 0, donc il reste 4 tiers et 8 neuvièmes. Si vous faites le calcul de limite exactement, je crois que là, je vais vous épargner du temps, mais vous produisez le même calcul de limite pour la petite somme, et vous trouvez également, pour la petite somme, 2 tiers. Ici, vous avez degré 1 sur degré 1, il restera seulement les coefficients, c'est-à-dire bien 4 tiers. 4, 1. Et le dernier, du carré sur du carré, donc le coefficient de n carré sera bien 2n carré fois 4, c'est-à-dire 8 sur 9. Cette valeur, par ailleurs, étant égale à, si on met tout sur 9, donc 2 fois 3, 6, 4 fois 3, 12, 8, ce qui nous fait 26 sur 9. Conclusion, ce que nous cherchions à calculer, à savoir l'intégrale entre 1 et 3 de x carré sur 3 dx, est comprise entre la limite de la petite somme à l'infini et la limite de la grande somme à l'infini, celle-ci étant égale à, enfin, c'est plutôt de ce côté, 26 sur 9 et l'autre étant égale à 26 sur 9, nous en déduisons que l'intégrale vaut bien ouf 26 sur 9. C'était particulièrement long, mais enfin, si on veut le faire une fois bien du début à la fin, en donnant bien les détails, c'est nécessaire. À partir de ceci, n'oubliez pas qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce qu'une intégrale, c'est toujours la même chose qu'une r ? Est-ce que une intégrale peut servir à mesurer autre chose que des r ? Est-ce que ça mesure toujours des r ? Ou bien non ? Est-ce qu'une intégrale existe toujours ? Est-ce que tout ce processus existe ou non ? Est-ce que si l'intégrale existe, est-ce qu'on arrive à la calculer comme on vient de le faire ? Et puis la question qui va nous intéresser le plus, est-ce qu'on peut accélérer ce processus ? La réponse étant bien entendu, est-ce qu'une intégrale est toujours une r ? La réponse est non, c'est une r algébrique avec signe dans le contexte de l'application du concept d'intégrale à un calcul d'r. Est-ce que l'intégrale permet de mesurer autre chose que des r ? Oui, des débuts, des débits, des volumes, des longueurs. Est-ce que l'intégrale existe toujours ? Non. On aurait pu rajouter y a-t-il une condition qui garantit l'existence de l'intégrale ? La réponse est oui. Si la fonction est continue, la fonction est intégrable sur un intervalle donné. Si l'intégrale existe, est-ce qu'on peut toujours la calculer ? Non. Tout ce processus est possible dans le cas particulier de façon essentielle parce que la fonction est strictement croissante. Donc pour une fonction qui serait beaucoup plus ou plus de variations, ça devient un processus qu'on n'arrive pas. Théoriquement, il existe, mais en pratique, on n'arrive pas à le mener au bout. Et enfin, est-ce qu'on peut accélérer cette espèce de hiéroglyphe, c'était censé être accéléré ? Est-ce qu'on peut accélérer ce processus ? Eh bien, la réponse est oui, grâce au quadruptique théorème de la moyenne, théorème relation entre les primitifs d'une fonction donnée, théorème fondamental, et enfin, théorème de Newton-Lagnitz qui permet de faire tout ce calcul en à peu près 20 secondes. Enfin, question qui peut quand même avoir par son intérêt, ceci s'appelle l'intégrale de Riemann qui était ce monsieur Riemann. Eh bien, merci de votre patience. Sous-titrage Société Radio-Canada